Réunis en session plénière, la Chambre basse du Parlement reçoit le ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense, Joseph Béthia-Somo, pour la traditionnelle phase de questions orales aux membres du gouvernement. Interpellé par l'honorable François Biba du Parti Camerounais pour la réconciliation nationale à propos des promotions et autres stages dans la Grande Muette, le patron de la Défense explique. L'organisation des stages militaires au sein de notre ministère obéit à une programmation minutieusement élaborée par l'état-major des armées, qui tient compte des besoins exprimés par les diverses composantes de l'armée, des engagements opérationnels à respecter et des moyens financiers disponibles. C'est sur cette base que le chef de l'État, chef des forces armées, a récemment instruit des mesures particulières pour la reprise des stages à tous les niveaux et dans toutes les spécialités. Stages qui avaient été suspendus depuis peu de cinq ans en raison des diverses contraintes auxquelles les troupes sont confrontées dans les diverses opérations à travers le pays. Au sujet de la qualité des équipements de notre armée, souvent qualifiée de désuète, le ministre réagit à la préoccupation et donne plus d'ample éclaircissement. Les équipements de notre armée de l'air, et vous avez parfaitement raison, monsieur le député, les équipements de l'armée de l'air coûtent cher. Je ne vous donnerai pas ici le prix d'un hélicoptère, d'un bombarde, d'un chasseur, d'un avion de chasse ou alors d'un avion de transport des troupes. Ce sont des équipements particulièrement chers. L'effort que nous faisons, c'est d'abord de maintenir, n'est-ce pas, d'assurer la maintenance des équipements disponibles. La durée de vie d'un avion, elle est plus longue que celle d'un véhicule. Parce que si le véhicule de transport de tour peut s'amortir en trois ou quatre ans, l'avion, par contre, il peut servir pendant 10, 20, 30, voire 40 ans et être toujours performant. Donc voilà l'effort que nous faisons, maintenir les équipements en place. Ces dernières années, nous avons néanmoins acquis des hélicoptères, parce qu'on en a grand besoin dans les zones d'opération. Et certains pays amis, notamment les Etats-Unis d'Amérique, nous ont offert deux hélicoptères de surveillance aérienne pour les zones de conflit, notamment pour la région d'Alexandre. Plus qu'une rencontre, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, s'est fait porte-parole d'une grande muette, souvent décriée, mais toujours au service de la nation.